bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous ce nouveau pas à pas aujourd'hui je vous présente ce coussin arc-en-ciel alors bien sûr c'est ce sont pas vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel mais j'ai choisi ces coloris parce que c'était s'est adapté à une personne à qui je vais je le destine bien sûr vous allez choisir peut-être des couleurs plus éclatante plus chatoyante ça sera à vous à vous de voir en tout cas je vais vous vous aider dans la réalisation de ce coussin arc-en-ciel pour cela il va nous falloir du fil chenille du très bon fils chenille le fils chenille de mauvaise qualité aura tendance à casser il faudra surtout pas vouloir revenir en arrière et ce si on s'est un petit peu trompé ou si on veut modifier donc vraiment important d'avoir de la qualité pour les franges j'ai utilisé un coton le sofia est parfait pour pour ce pour faire ces petites franges j'ai descendu le crochet en cinq et demi au lieu de six pour avoir quand même un travail très bien serré on aura également besoin d'une aiguille à laine pour assembler les les arceaux avec quand même un chat assez important pour pouvoir passer le la chenille peut-être on peut avoir besoin d'un marqueur mais bon vraiment pas obligatoire les mesures de mon de mon coussin repose tête sont là de 36 36 37 en largeur sur une hauteur de 28 sans les franges tous ces produits bien sûr vous les retrouver sur notre boutique laine du monde point com vous aurez le lien en barre d'infos lançons nous dans la vidéo je vais laisser à peu près 40 cm de file je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi donc je laisse du fil et je démarre une chaînette une chaînette de 10 maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix je viens dans la première maille pour fermer pour former le cercle donc je fais une maille coulée voilà maintenant je viens dans la première maille serré maille en l'air ici et j'attaque un rang de maille serré je vais marquer ma première maille serré pour être plus confortable quand j'arrive en fin de rang et démarrer le suivant alors par contre hop je la refais pourquoi parce que juste comme je voulais montrer dans une vidéo pour avoir des mailles serré très serré on pique le on attrape le crochet non pas comme ça mais comme ça et moi je vais faire ça en tout cas parce que je veux dire que le que le le travail soit très serré je veux pas qu'on voit la mousse à travers donc j'adopte cette méthode mais c'est pas obligatoire alors une deux trois quatre cinq six 7 elle est là 8 9 et 10 on pourrait se demander pourquoi on démarre pas par un magique c'est pas c'est pas faisable avec ce fils là quand on va tirer pour fermer le cercle magique bien souvent ça va casser allez donc là maintenant on continue pareil je la marque encore un peu de trois rangs je marque après le quand le cylindre et se commence à bien se former on voit on voit bien où on doit piquer on se posera pas pas les questions donc là on va continuer comme ça ben tout tout en tout en mailles serrées tout simplement j'ai réalisé les arceaux alors le tout premier fait à peu près 12 cm donc ensuite je fais l'autre pour savoir sa longueur mais tout simplement j'ai voyais j'ai pas encore coupé les fils voilà je le positionne et j'essaie de mettre de faire la fin durant sur le côté intérieur pour que ça que ça se voit pas voilà comme ça donc là c'est bien ensuite je fais le troisième pareil je veux toujours les les fils à l'intérieur donc je le positionne comme ça voilà donc là peut-être que je vais faire un rang de plus moins sûrement pour revenir vraiment à fleur du blanc et ainsi de suite quand on a les bonnes dimensions et je fais et j'ai un cinquième j'en ai fait 5 quand on a les bonnes dimensions et bien là on pourra partir passer à la partie de l'assemblage de ces de ces arceaux pour déterminer la bonne longueur du boudin de l'arceau suivant je je les assemble au fur et à mesure vous voyez comme ça là il faut que je remplisse un peu encore voilà donc là j'avais la bonne mesure j'ai coupé et je vais venir comme ça faire juste un petit nœud évidemment que je déforerai par la suite pour bien voilà les fixer de manière à pouvoir après positionner le suivant est estimé voyez là là je vois que mon rose ici là eh ben il va manque un petit peu donc comme je n'ai pas encore coupé et bien je vais faire les petits rangs supplémentaires pour venir à fleur du gris des autres et là je couperai et je relierai avec cette partie là ici là les trois là pour pouvoir faire pareil avec le dernier boudin alors j'ai commencé l'assemblage très simple je avec un long long fil je me suis raccordé ici j'ai traversé ce boudin j'ai traversé suis là tous je les ai traversé jusque là et à partir de là mais je reviens et je retraverse et j'attrape suis là et je repars voyez je fais comme ça après je reviens voilà et quand je vais arriver là je vais faire comme au départ c'est à dire que je vais bien prendre sur le bord pour bloquer la base alors je vous fais voir quand même donc là j'arrive ici fait toujours bien attention que même si on a noué en bas un petit peu attaché que tout soit bien donc là j'ai l'autre l'autre fils il est là alors peut-être je vais revenir un peu plus bas en fait si on va partir de là voilà parce que l'autre attache elle est là donc voilà j'essaie d'en faire tous les trois centimètres à peu près donc maintenant je pars là je vais sortir là bas alors ça serait plus et plus facile avec une aiguille à laine plus longue j'en ai une ben j'ai pas mis la main dessus donc tant pis pour moi j'avais quand mieux ranger alors ici évidemment on va pas on veut pas que ce fils se voit donc je vais repiquer au même endroit et mon fils est là le précédent donc là je vais partir directement ici alors on tire doucement sur le fils chenilles parce que bon à force même si c'est un fils de qualité on va quand même le ménager voilà donc là on voit plus rien ici on va tirer en fait attention de ne pas de ne pas créer un creux et je redescends pareil je regarde où j'ai mon fils précédent si un peu de watts sort bon ben c'est un peu inévitable on la remet enfin là on enlève plutôt donc là si mon fils est là je veux quand même bloqué cette partie alors je vais descendre jusque là hop je vais aller en face et repartir par là tout droit et bien comme ça tout simplement toujours pareil je je m'assure où est le fil précédent pour quand même faire quelque chose de régulier et d'avoir une bonne attache allez à tout à l'heure alors j'ai terminé d'assembler le tous les tous les arceaux le dernier arceau on ne coupe pas le fils puisqu'on va faire maintenant une une bordure on on coupe les petits bouts de fils et puis on rend on les rentre on termine le remplissage des boudins si besoin et puis on va démarrer le rang de définition alors donc mon mon fils est là je vais faire des mailles serrées je vais marquer la la première alors là j'en fais une 2 3 4 je sais pas si vous allez voir 4 comment je vais faire 4 1 comme ça 5 6 7 8 9 là j'ai fait tout le tour encore une là 10 et alors là maintenant ça je vais en enlever un peu on se on aura toujours temps d'en remettre après donc une deux trois je pense que je vais en faire 4 une 2 3 4 je vais attaquer l'autre bout d'un 1 2 4 je pense que sur chaque face 4 maille c'est bien 2 2 3 4 oui je vais continuer comme ça 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 8 8 9 6 7 8 8 9 10 9 10 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 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 ça en fait 10 comme sur le départ ici voilà ça je rentre et là je repars sur quatre à chaque face jusqu'à arriver à mon petit marqueur je suis arrivé au bout de mon rang de mailles serrées alors je vais venir jointé à la maille où j'ai mis le marqueur je vais faire une jolie et une jolie un joli arrêt donc je tire le fil sur la dernière maille je prends l'aiguille à être un peu compliqué je vois là alors je prends l'aiguille là où j'ai le marqueur j'enlève moi j'avais le marqueur je vais dans la maille d'à côté je passe sous les deux brins voilà ça c'est le fils que je viens de tirer et là je viens donc pas dans le fil que je viens de tirer je viens dans la dernière maille qui était ici je prends juste le brin arrière plus un petit peu à l'intérieur aussi voilà et là je passe le film à pardon et ainsi ici j'ai recréé une 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 maille maintenant je viens faire un noeud ici à l'intérieur et je cache le fils voilà donc ça fait une jolie finition propre c'est le moment de de remplir si besoin et les boudins parce que là maintenant on va fermer un petit peu plus bon alors on va faire mais s'il reste du fil vous vous en servez le moi c'est ce que je vais faire je sais que je n'en aurais pas assez mais c'est pas grave je me raccorderai avec un nouveau fils par contre là il faut qu'on démarre ici alors on va juste je vous voyez rien pardon je recommence j'ai dit que je voulais démarrer d'ici pour faire maille à maille donc je vais juste amener mon fils comme ça ça aurait été presque aussi simple de démarrer avec un nouveau vu que de toute manière je vais devoir dans un moment bon tant pis maintenant voilà encore un peu que j'arrive ici voilà alors là on va joindre bord à bord donc maille à maille et on va prendre le brin extérieur ici et le brin extérieur de l'autre côté voilà et on fait pareil brin extérieur brin extérieur voilà donc maille à maille et de cette façon là et ça va être très simple voilà donc on continue comme ça tout le rang alors donc pour la petite touche finale j'ai posé des franges donc j'ai fait 10 brins de à peu près 18 cm et j'ai démarré en posant un à l'extrémité puis après j'ai posé à l'intersection de deux arceaux un sur le oui au centre de l'arceau suivant au milieu voilà un comme ça donc tout simplement je pique dans le voilà là où on a fait le bon a fermé avec les l'aiguille à laine j'ai pas tout pris faire comme ça plutôt voilà là je tire si tout ne se met pas bien on tire sur les brins pour voir lequel est voilà non mais là ça va ok donc je fais juste un premier une première petite coupe comme ça et puis avec l'aiguille ou on les laisse comme ça ou on les dépiaute bon moi j'ai choisi de dépiauter donc avec avec une aiguille on va faire la séparation le fil de là le le fil de coton sofia se prête bien à être dédoublé donc voilà on fait ça j'ai terminé en coupant bien les petites les petites franges là j'ai bien égalisé maintenant le ce projet coussin arc en ciel est terminé je suis très contente du résultat est ravie de vous l'avoir proposé si ce projet vous a plu merci de me le de me le dire en commentaire de liker et de partager la vidéo merci de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt pour nouveau papa